Forme-toi sur le challenge que tu rencontres L'inconscient, en fait, il capte toutes les informations que toi, consciemment, tu ne fais même pas attention C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous mettent des pubs un peu partout, dans la rue, etc. T'as l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait, ton inconscient, il capte les trucs Ou des messages subliminaux, par exemple, dans les clips, des trucs comme ça, là où ça va genre à une fraction de seconde Toi, tu ne le vois pas, consciemment, tu ne le vois pas, mais ton inconscient le voit Et donc, du coup, ça fait passer des messages subliminaux Donc, du coup, là, c'est pareil Si jamais tu te poses des bonnes questions, ton inconscient, en fait, va chercher la réponse dans toutes les données qu'il a déjà recueillies Toutes les données qu'il a déjà recueillies pour pouvoir te donner l'information Alors, je peux te dire que si jamais tu es quelqu'un qui se forme et qui lit régulièrement des vidéos, par exemple, sur le business Par exemple, et tu as un challenge lié au business, la réponse, tu vas la trouver Tu vas te demander comment je peux faire pour pouvoir m'en sortir Ton cerveau va dire, fais ça, essaye ça, fais ça, tu vois Et là, tu vas commencer à passer à l'action, tester des stratégies, etc. Et tu vas avancer petit à petit Ou peut-être que, ouais, peut-être prends ce coach Ou forme-toi Ou lis un livre par rapport à ça, en fonction de ton problème, en fait Ce qui m'amène à te dire de, par exemple, de te former sur le challenge que tu rencontres Tu vois, moi, à chaque fois que j'ai un challenge Je me forme, j'achète une formation pour pouvoir résoudre le challenge que je rencontre Tu vois, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens J'ai entendu des gens qui parlent, ouais, la formation en ligne, ça ne sert à rien Ou on peut tout trouver dans les livres Ok, bon, vous n'êtes pas nombreux à le dire Mais il y en a qui pensent comme ça Moi, je n'ai jamais rencontré un challenge où un livre m'a permis de le résoudre Les livres, pour moi, d'accord, et les livres, j'en ai eu plein Je ne sais même pas, je n'ai même pas compté J'en ai eu des centaines Et je continue à lire, je ne dis pas que ce n'est pas bon de lire Je continue à lire Mais pour moi, lire un livre, c'est pour le développement de ton mindset Ok, c'est le développement de ton mindset Voir que c'est possible Ok, avoir les grands traits d'une stratégie qui soit intéressante Tu vois, je me rappelle, j'avais lu un livre sur le marketing C'était super puissant parce que ça m'a changé complètement la vision, tu vois Que j'avais liée au marketing Donc du coup, ça te permet de shifter vraiment ton cerveau En fait, ça te permet de prendre conscience de choses Qui vont te permettre après de pouvoir te dire comment je fais Et le comment après, c'est une formation en ligne Ce n'est pas compliqué À moins que tu aies un mentor Un mentor millionnaire Enfin, peut-être pas forcément millionnaire Mais un mentor qui t'aide à réussir là où tu veux réussir Ok, parce qu'un livre De toute façon, le but du gars qui écrit le livre C'est de pouvoir te permettre Parce que l'auteur, lorsqu'il écrit un livre Son objectif, c'est simplement de faire de façon à ce que son livre soit intemporel le maximum en fait Donc, il ne va pas pouvoir te donner vraiment de manière détaillée une stratégie qui fonctionne Par exemple, je ne sais pas, en 2004 Il ne va pas te donner une stratégie qui fonctionne en 2004 Parce qu'il sait que s'il y a des gars qui lisent mon livre dans 10 ans Ou dans 5 ans, même dans 3 ans Les stratégies que je donne dans mon livre, elles seront plus valables Donc, c'est pour ça que lire des livres sans acheter des formations en ligne Ça ne te permettra pas d'atteindre des objectifs Clairement À moins que tu aies un mentor, comme je t'ai dit Et en plus, il faut que ton mentor Il faut que ce soit un mentor qui ait déjà fait ce que toi, tu veux faire Parce que si tu trouves un mentor qui te dit Un mentor qui, je ne sais pas, qui est dans le bâtiment Le gars, c'est un chef d'entreprise Il a déjà créé un truc dans la maçonnerie Et il a une grosse réussite Donc, lui, il veut dire Écoute, moi, je vais te montrer exactement comment monter un business dans le BTP Maçonnerie, tout ça, pour pouvoir être multimillionnaire Mais si toi, ça ne t'intéresse pas Ça ne va pas servir à grand-chose Si, par exemple, tu veux faire du business en ligne Lui, il ne va pas pouvoir t'aider Même s'il est multimillionnaire Parce qu'il n'a jamais fait ça Il peut même penser que ça ne fonctionne pas Donc, ça, des fois, les gens, ils ont du mal à saisir le truc Ce n'est pas parce que le gars, il a réussi dans un domaine Que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des fausses croyances Sur, par exemple, le business en ligne ou des trucs comme ça Parce qu'il ne le connaît pas, tout simplement Alors qu'une formation en ligne, tu vois Moi, à chaque fois que j'ai eu un challenge C'est ça qui fait que je suis arrivé là où j'en suis jusqu'à aujourd'hui C'est parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré un challenge Eh bien, j'ai pris une formation en ligne Et le problème avec les gens, c'est leur perception Par rapport à comment ils voient la formation en ligne La formation en ligne n'est pas un outil pour te permettre de devenir riche La formation en ligne est là pour pouvoir te permettre De résoudre le challenge que tu rencontres dans le moment présent Et ils te montrent comment faire Moi, même mes formations en ligne Il est stratégique que j'ai partagé il y a un an Je suis obligé de mettre ma formation à jour Enfin, mon coaching parce qu'il y a un support en ligne avec le coaching Je suis obligé de mettre à jour mon support en ligne Parce que les stratégies qui fonctionnaient il y a un an Ne fonctionnent pas aujourd'hui Tu vois, c'est des nouvelles stratégies qui fonctionnent Pourquoi ? Parce que le marché, il évolue Ça va super vite T'as vu dans le monde où on va Ça va super vite Le mois, ce qu'il envoie des fusées dans l'espace Ça revient, il va l'être sur Mars Le monde va super vite Donc, les gens qui pensent qu'ils peuvent lire que des livres Et avoir des gros résultats Et qui pensent que les formations en ligne, c'est un cumul de livres Bah, ils se montent à eux-mêmes Tout simplement, ça n'a pas de sens Donc, du coup, pour revenir à ce que je disais Forme-toi sur le challenge que tu rencontres Moi, à chaque fois, à un moment donné Je voulais lancer mon business en ligne Vivre de mon saxophone Bah, j'ai acheté une formation sur business en ligne Après, je voulais faire un lancement Je ne savais pas comment faire Bah, j'ai acheté une formation sur comment faire un lancement Tu vois, c'est pas compliqué Tu veux que je fasse quoi ? Je ne savais pas comment faire la publicité Facebook du digital Bah, j'ai acheté une formation sur comment faire de la pub Facebook Je veux dire, ce n'est pas compliqué Il y a un moment donné Là, je suis au SA Il y a un système de credit card Tu vois, c'est un système bancaire qui est différent ici Tu vois, ici, ça fonctionne par genre carte de crédit Et il faut absolument utiliser une carte de crédit ici Pour pouvoir augmenter ton score de crédit Et plus ton score est élevé Plus les banques ici, elles te prêtent de l'argent Tu vois, donc c'est un autre système Et il y a plein de stratégies liées à ce système-là Qui peut te permettre de faire pas mal d'argent Et c'est super important de connaître ça Parce que si tu as un credit score Si jamais il est bas Bah, du coup, tu ne peux pratiquement rien faire aux Etats-Unis Tu vois, mais vraiment rien Genre, tu ne peux pas forcément acheter une maison Ou sinon, tu vas avoir des taux d'intérêt qui sont super élevés, etc Moi, quand je suis arrivé Le challenge, j'ai fait Ok, j'ai ouvert un compte à Bank of America Bah, je me suis dit Ok, je vais acheter une formation en ligne Sur comment gérer des cartes de crédit Et comment les faire fluctifier rapidement, etc Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me fait gagner du temps C'est aussi simple que ça Et c'est comme ça qu'il faut que vous voyez les formations en ligne C'est pas des outils pour devenir riche C'est des outils pour te faire résoudre un challenge Te montrer le comment faire Ça te montre exactement comment la stratégie qui fonctionne aujourd'hui Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre l'objectif que tu vas atteindre C'est aussi simple que ça Voilà Et quand, par exemple, c'est une formation en ligne sur le saxophone Bah, les gens, ils ne se prennent pas la tête, tu vois Ils ont bien compris que Je t'aide à apprendre à jouer au saxophone Mais dès que ça devient sur l'argent Et c'est là, j'ai vu quand j'ai changé de marché Tout de suite, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions autour de l'argent Parce que là, les gens, ils pètent les poux Ils s'inventent des trucs Ah oui, je voulais devenir riche Enfin, c'est pas comme ça, les gars Moi, tu as tous les outils Et après, tu n'as plus qu'à les mettre en application Et puis voilà, c'est tout Donc, troisième aspect Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars J'espère que vous avez apprécié J'ai beaucoup raconté ma life sur cette vidéo Mais moi, j'aime Si jamais tu as aimé cette vidéo J'aime pas parce que tu es un rageux Parce que toi, tu ne peux pas raconter ta life Et donc, tu es vénère Tu n'as pas de chaîne YouTube Fais juste pas me mettre un commentaire Si jamais tu es intéressé pour pouvoir Développer un business en ligne À travers ta passion Ton coaching D'accord Ton expertise D'accord Donc, tu as la formation offerte Où je te montre exactement comment Créer ton business en ligne Et vendre des formations en ligne Et si jamais tu es coach, expert, consultant Tu as la masterclass Où je te montre exactement comment Les coachs et consultants que j'ai accompagnés Ont fait pour pouvoir atteindre Les 5 à 6 chiffres par mois rapidement Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Les gars, on ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Là, je suis assis là J'aime bien Je suis assis, confortable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz